Yahoo, petit bon chat ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau quai-drama et on va parler de... enfin il est aussi surnommé Human Class, Human 101, Human Lesson donc il a plein de noms mais moi c'est forcément le nom qui est sur Netflix donc nous sommes sur un drama qui est en 10 épisodes qui date du printemps 2020 comme je viens de le dire il est disponible sur Netflix tu l'as aussi en version française au niveau des paroles des personnages il est dans le genre action, drame, école, trailer, amitié, combat, crime, délinquance, harcèlement, secret, société et on évoque le thème des prostitutions on ne voit rien mais on évoque le thème et je crois que c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes ouais c'est ça c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes et une fois de plus je te mets la liste des acteurs principaux à côté de moi au cas où que toi ça puisse te dire quelque chose moi une fois de plus je découvrais encore des nouvelles têtes donc en ce qui concerne cette série on suit alors on suit les aventures d'un jeune homme qui à l'école est assez réservé, il est dans son coin il est quand même super intelligent, il a les meilleures notes mais en même temps il ne parle à personne etc et au début tu vois quand je l'ai aperçu comme ça alors ce n'est pas dit en mode moquerie je tiens à préciser parce que j'allais dire j'ai des amis qui le sont oui d'accord mais c'est comme dire j'ai des amis LGBT et être anti-LGBT quoi donc voilà mais à départ je me suis même demandé s'il n'était pas autiste dans le sens où vraiment il ne parlait à personne il était vraiment dans sa bulle etc et en fait on découvre que ce jeune homme gère un réseau de jeunes filles qui se prostituent donc on va suivre juste, on va découvrir que ce garçon gère et c'est le chef de l'équipe donc en fait lui il reçoit les messages par exemple du mec du coup qui veut faire quelque chose il reçoit le SMS le SMS donc il vérifie le nom et tout ça de la personne il vérifie si la personne est ok si la personne est ok donc ok dans le genre pas dangereuse pas dans leur blacklist etc il copie-colle l'information à la chat-room avec les filles et donc la fille qui est motivée ou quoi prend en gros le comment dire prend la mission voilà en gros et on découvre aussi qu'il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Lee qui ou alors il est aussi surnommé le vieux le vieux enfin tu vois il n'est pas très très respecté ce personnage mais en fait il leur sert de garde du corps en fait il va les emmener à l'endroit et il va attendre dans son véhicule qui est une espèce de perlingou enfin tu vois de trucs comme ça de kangou enfin de véhicule où il y a la place derrière pour mettre du matériel etc et elles ont toutes un bracelet sur lequel elles ont juste à taper tu sais appuyer dessus et en fait ça envoie un signal pour dire SOS SOS et donc avec le bracelet il y a une géolocalisation donc ils peuvent savoir où elles sont etc pour les sauver s'il y a un besoin et donc cet élève se retrouve dans son école à devoir faire partie d'un club avec une élève et c'est un prof qui lui propose en fait de faire partie d'un club assez spécial et il n'y a qu'une seule élève en fait dans ce club et un jour elle va être un petit peu trop curieuse cette jeune fille et elle va découvrir le pot au rose elle va découvrir ce qui se passe elle va découvrir donc qu'il est le chef de cette espèce d'agence j'ai envie de dire voilà et donc qu'est-ce qui va lui arriver qu'est-ce qui va se passer ça je te laisserai le découvrir bien entendu je te mets le résumé officiel dans la barre d'infos là j'ai essayé de te faire un propre résumé ce que j'ai aimé dans cette série déjà c'était qu'on parlait de ce thème là qui est assez dur quand même mais on ne voyait rien en plus je trouvais ça sympa de voir que justement malgré le fait que ça soit un étudiant et qu'il se fait son argent comme ça que finalement il respectait quand même les filles au point de leur mettre un garde du corps etc qu'il vérifiait aussi l'identité des garçons et qu'il n'y ait pas de problème qu'ils ne soient pas dans une blacklist ou quoi et autres donc ça j'ai vraiment apprécié j'ai trouvé ça plutôt sympa ce que j'ai aimé c'est qu'on voyait en fait l'envers du décor de pourquoi ces jeunes filles le font et une fois de plus ça me fait marrer parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça encore une fois Tev de HNICI Japon a fait une vidéo sur ça au Japon et en fait quand on regarde la vidéo de Tev on se rend compte que les raisons pour lesquelles ces jeunes filles parce qu'il y en a beaucoup qui sont mineures dans le lot là dans la série font ça c'est les mêmes raisons que pour la version au Japon et les mêmes conditions etc donc j'ai trouvé ça intéressant parce que justement tu vois une fois de plus le coup du hasard je commence à m'intéresser à cette série et Tev sort une vidéo là-dessus et donc justement ça permettait en fait de voir une série qui parlait d'un truc que j'avais vu dans une vidéo YouTube et donc de voir entre parenthèses la réalité etc à savoir que si j'ai bien compris l'histoire est inspirée de faits réels et ce que j'ai aimé aussi de voir c'était en tout cas dans la version de Netflix c'était qu'à la fin on nous mettait un message un peu préventif genre si t'es en danger si machin n'hésite pas à contacter la police ou en gros si tu fais ça fais bien attention à toi enfin je sais plus le texte exact mais j'avais aimé voir ce texte parce que je trouvais ça vachement sympa parce que tu vas pas t'en vanter que tu fais ça que tu couches avec des personnes pour du fric etc donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal qu'il y ait une espèce de petit message comme ça de pense à appeler la police s'il y a un souci ou des trucs comme ça je sais pas j'ai bien aimé bref en ce qui concerne la série je l'ai vraiment aimé il n'y avait pas de scène illogique comme j'ai pu parler durant le dernier drama qui était My Name j'ai trouvé vraiment l'histoire sympa agréable touchante attachante on a les explications pile quand il faut on a eu des explications donc par exemple qui était monsieur Lee pour ce jeune homme pour qui en fait le garçon s'il fait ça s'il a créé ce réseau c'est tout simplement parce qu'il n'a plus de famille réelle enfin on va dire que son père est un enfin faut pas compter dessus sa mère apparemment elle a disparu dans la nature donc ce qui est plutôt sympa c'est justement de découvrir pourquoi il en est venu à faire ça pourquoi il en est venu aussi à demander à monsieur Lee qui est monsieur Lee pour lui etc j'ai vraiment aimé aussi le fait qu'il y ait les passages à l'école les soucis d'école etc donc on n'est pas que concentré sur son métier à côté etc la façon dont on gagne de l'argent à côté on a vraiment ce côté en fait vie d'école vie en dehors de l'école c'est vraiment assez j'allais dire symétrique non mais enfin assez équivalent au niveau des scènes qu'on voit pas que du hors école ou que de l'école et c'est vraiment très intéressant au niveau du scénario de l'histoire etc j'ai vraiment aimé la fin est super bien choisie et super bien faite après est-ce que c'est la fin exact qui s'est passée dans l'histoire vraie je ne sais pas mais j'ai vraiment trouvé ça déjà très sympa la façon dont c'était fait et l'explication et tous les choix etc je n'ai rien eu à reprocher en fait à cette série même si je prends du recul parce que ça fait il y a une semaine quasiment que j'ai dû le finir j'ai vraiment rien à lui reprocher j'ai eu que du positif dans cette série j'ai vraiment tout aimé et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça montrait un milieu bien entendu que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas donc ça m'a permis de découvrir un petit peu un milieu que je n'ai aucune connaissance et j'ai vraiment apprécié ça vraiment beaucoup apprécié cette vidéo drama est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle te aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir n'hésite pas à me dire justement si tu veux plus de vidéos qui est drama ou drama tout court ça peut être japonais ou chinois mais n'hésite pas à me dire si tu en veux un peu plus sur la chaîne n'hésite pas vraiment à me le faire savoir parce que plus j'aurai de demandes plus j'aurai de vues sur ce genre de vidéos plus je verrai que ça intéresse les gens plus j'aurai peut-être éventuellement envie d'en présenter un peu plus qu'une semaine sur deux voilà je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te mets donc le dernier qui est drama la playlist ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted un vrai résumé dans la barre d'infos des codes promo pour pas mal de sites les liens vers mes autres réseaux sociaux parce qu'ici tu n'as pas tout et une fois de plus ce que tu vois sur Instagram Youtube et TikTok ce ne sont quasiment jamais les mêmes contenus donc n'hésite pas à me suivre vraiment sur tous les réseaux je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et on n'oublie pas de s'ouvrir quoi qu'il arrive à bientôt et on n'oublie pas de s'ouvrir